Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro. Le 12, vous l'écrivez sans le E. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'avril, on retrouve le bélier face à vous. Le bélier a pris les commandes depuis le 20 mars et bon, c'est le deuxième décan qui ouvre le bal en début de mois, puis le troisième décan par la suite. Et bon, ce bélier met fortement l'accent sur les autres, sur vos relations avec les autres, ce que vous pouvez faire avec les autres, les équipes que vous pouvez intégrer ou les équipes que vous gérez. Alors après, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ça va dépendre des autres planètes. Mais en tout cas, si vous voulez, votre priorité, parce que le soleil c'est vraiment les objectifs qu'on poursuit, ce qui est prioritaire dans notre vie, puisque le soleil est aussi le premier astre, l'astre auquel toutes les autres planètes rapportent. Donc, ce soleil met l'accent sur les autres. Avec, bien évidemment, du positif, nous le verrons plus loin. Après le 19, le soleil occupera le taureau. Et le taureau, pour vous, c'est un signe d'argent. C'est un signe qui vous permet de récupérer de l'argent qu'on vous doit. Il n'est pas question, là, dans votre secteur 8, d'argent que vous gagnez, celui que vous gagnez mensuellement. Non, il est question d'un extra, de quelque chose, d'un dédommagement que vous pouvez, ou une prime, une petite donation. Vous voyez, des choses comme ça auxquelles vous n'attendez pas forcément, qui ne sont pas régulières. Mais bon, vous serez contents, bien évidemment. On va parler de Mercure maintenant. Donc, vous le savez, planète d'échange, de communication, qui gère aussi vos petits déplacements. Eh bien, Mercure, elle, elle suit plus ou moins le soleil. Elle rentre le 4 en bélier et elle va y rester jusqu'au 19. C'est-à-dire qu'elle va être tellement rapide qu'elle va rattraper le soleil et qu'elle rentrera donc en taureau en même temps que le soleil. Donc, rapidité dit qu'elle ne va pas former un aspect durable avec vous. Elle va, une demi-journée, ça va durer quelques heures, tout au plus. Et ça peut correspondre à un rendez-vous, bien évidemment, à une démarche, à quelque chose que vous ferez, peut-être en compagnie de quelqu'un, puisqu'on est chez les autres. Ou alors, c'est une démarche que vous allez faire pour quelqu'un, dans le but d'aider quelqu'un, puisque vous, les balances, vous aimez bien aider les autres. Mais bon, il est évident que si vous cherchez du boulot, par exemple, ça peut être un entretien que vous allez avoir à gérer avec quelqu'un qui serait susceptible de vous engager. Que ce soit, quel que soit le domaine, ça peut être le domaine artistique, comme les affaires, enfin, le domaine de la vente, vous voyez. De toute façon, il y aura une discussion qui, à mon avis, vu la présence plus ou moins effective de Vénus, ne peut qu'évoluer de manière positive. Donc, après le 19, Mercure sera en taureau, et là, les discussions seront d'ordre financier. Il faudra peut-être trouver de l'argent en plus pour quelque chose que vous êtes en train de faire, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans le boulot, un peu d'argent en plus. Vénus, votre planète. Vénus, elle occupe le bélier, évidemment, puisqu'elle suit le soleil à la trace. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout ce qui va venir des autres, tout ce que vous allez faire avec les autres, sera positif et sera source de plaisir pour vous, étant donné que votre planète accompagne le soleil. Donc, vous pouvez faire confiance, là, à la vie, aux autres, aux propositions qu'on va vous faire. Disons qu'il y a une possibilité vraiment de réalisation, d'accomplissement, de satisfaction avec cette conjonction soleil-Vénus. Alors, ces satisfactions peuvent venir des autres, de ce que les autres vont vous apporter ou de ce qu'ils vont vous proposer. Il est très possible que vous ayez une importante proposition ce mois-ci et que, surtout pour le troisième des camps, quand les planètes vont être en bon aspect avec Jupiter. Là, franchement, je pense qu'il y a un facteur chance qui va s'en mêler, chance imprévue. Et puis, après le 14, Vénus occupera le taureau. Alors, on a vu qu'il y avait des discussions à partir du 19, là, Vénus va être un petit peu toute seule pendant 4-5 jours. Est-ce que vous allez avoir une petite crise amoureuse ? Est-ce que votre partenaire ne va pas se montrer un petit peu trop possessif, ne va pas vouloir avoir trop de pouvoir sur vous ? C'est possible. Dans ce cas, bon, essayez de rester indifférent. Il n'y a que l'indifférence qui marche sur ce genre de choses. Et puis, bon, après, ça se passera bien. Ce sera même un climat assez fort, sensuellement. On termine avec Mars, qui est très bien placé en ce qui concerne les signes d'air, et en particulier, donc, vous, la balance, elle occupe votre secteur neuf, qui est un secteur d'expansion. Donc, vous êtes en train, certainement, de vous donner de meilleures chances professionnellement ou d'avancer plus rapidement sur un projet et d'avoir la joie de vous dire qu'il va très bientôt fonctionner ou même que vous pouvez le mettre en route, le mettre sur des rails ce mois-ci. Le seul problème étant que Mars va être en dissonance avec Neptune. Alors, ce n'est pas une grosse dissonance pour vous, étant donné que Neptune ne fait pas d'aspect particulier, enfin, en tout cas, pas d'aspect majeur. Donc, c'est certainement, ça viendra des autres, qui seront trop lents, qui n'auront pas rendu leur travail en temps et en heure. Et, bon, vous serez un peu ennuyeux parce que vous avez bien envie de démarrer quelque chose ce mois-ci, mais, bon, il va falloir attendre que tout le monde soit prêt. Et là, bon, pour le coup, les autres, ceux avec qui vous travaillez de manière rapprochée, ben, ils seront, je ne dis pas qu'ils vous lâcheront, mais ils vous donneront l'impression de faire trop de choses en même temps et de ne pas être complètement concentrés sur ce que vous leur demandez de faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada